La motivation première c'est le portrait, comme ça depuis toujours. Pourquoi je ne saurais pas l'expliquer, mais c'est comme ça. J'ai commencé à pratiquer technique de dessin et de peinture depuis l'âge de 7 ans en fait, à suivre des cours. Les premiers cours que j'ai pris étaient avec un monsieur qui à l'époque avait 92 ans, qui je crois avait été le meilleur envoyé de France en gravure en 1912. Et je suis allé vers une abstraction qui à l'époque d'ailleurs était assez dans la mouvance de support-surface, particulièrement où la façon d'être des gens n'était pas celle à laquelle j'étais habitué, tout simplement donc je me suis recentré à nouveau sur l'humain qui était toujours resté en toile de front. Et j'ai approfondi les choses dans ce sens-là jusqu'à lâcher totalement ce qui est abstraction. D'ailleurs je crois que depuis que je suis ici, je n'ai jamais fait une toile d'abstraction. À lui-même tu ne sais jamais ce qu'il y a derrière l'histoire de la personne et j'aime bien cette question qui est suspendue. Moi ce qui m'intéresse c'est le phénomène de l'histoire dans son ensemble, c'est les réactions humaines, la réaction de l'homme, le rejet qu'il peut avoir par rapport à un autre couple qui n'est pas le sien à un moment donné. Pour ce qui est de la sensibilité, après ce qui est dedans, je vais la mettre dans la peinture et pas forcément dans le propos que je vais avoir dessus. Alors quelles surfaces tu préfères ? La toile, le mur, le bois ? La grande surface. La grande surface. Quand tu as terminé, de toute façon, quand tu le fais, tu as le mets dessus. Tu es obligé de projeter mentalement ce que ça va donner en devant. Et le moment où tu prends du recul justement, cette espèce de dimension où toi tu es tout petit par rapport à ce que tu as fait, a quelque chose de particulier. L'exposition s'appelle « Histoires en suspension ». Ça fait plus d'un an et demi que je suis déçu, voire deux ans. J'avais commencé à faire des personnages que j'appelais les « strange fruits ». Un jour comme ça, un hasard, j'écoutais la chanson de Billy Holiday, « Strange fruits », qui est sur les lynchages dans le sud des États-Unis au siècle dernier. L'idée m'est venue de suspendre ces personnages justement comme des fruits étranges. J'ai choisi des personnages qui, de par leurs réflexions, de par leurs œuvres, ont mis l'accent justement sur les inégalités entre les humains, les inégalités voulues politiquement, socialement. Le plus exaltant finalement maintenant, je me rends compte, c'est quand tu as fait une exposition il y a deux, trois, quatre, cinq ans, et puis que quelqu'un t'en parle encore. La lumière, c'est le, comment dire, par la touche, j'ai essayé de, dans le portrait, de révéler la lumière intérieure. C'est comme si j'essuyais que le personnage apparaît dessous.